Faisons vos courses et vos habituels marchandages. Vous avez pu remarquer qu'il y avait beaucoup de foules, des gens costumés, des gens déguisés, des gens maquillés, qui étaient des artisans, une groupe d'artisans et d'artistes qui faisaient leur spectacle dans les lieux du Marque-Platte. Vous avez pu notamment aussi voir l'excellente adresse qu'a faite notre amie Svetlana Laurenti avec sa fabuleuse danse que je pense qui est une danse du ventre, si je ne me trompe pas. Danse du voile. Danse du voile, pardon, exact. Danse du voile. Vous avez également essayé de marchander un petit peu. Vous avez pu apprendre qu'il existait un quartier commercial où vous pourriez trouver des marchandises plus spécifiques. La Marque-Platte, c'est un marché où, généralement, on vend des biens communs, des biens beaucoup plus usuels. Vous avez pu voir qu'il y avait de la tourte qui était en vente. Vous avez pu voir qu'il y avait différents plats et différents fast-food, entre guillemets, qui étaient disponibles. Et vous avez pu voir également qu'il y avait différents articles. Parmi les différents étals que vous avez pu apercevoir, vous avez pu remarquer qu'il y avait un étal plutôt qui sortait de l'ordinaire. Et c'était l'étal d'une artiste en vernis. L'étal s'appelait le Vert Draconique de Esque, tenu par, justement, une dame qui s'appelait Esque. Elle avait des yeux tout à fait perturbants. Elle avait un œil qui était bleu vif et l'autre qui était couleur ambre avec des tourbillons hémorhodes. Mutante, mutante ! Non, ce n'était pas une mutante. Mais, effectivement, on pourrait penser de l'absence de l'œil s'il n'y avait pas quelque chose de, peut-être, un peu bizarre, voire surnature. Pendant que vous étiez attiré par les merveilles que disposait Esque sur son étal, subitement, il y a une émeute qui a éclaté autour de vous. Et près au dépourvu, vous vous êtes senti en plein milieu de cette émeute. Des gens ont commencé à se taper dessus. Vous avez pu entendre des cris genre « Ordure d'Aldorff ! » D'autres qui criaient « Lèche-botte de Jung, Freud ! » Et vous avez pu également apercevoir qu'il y avait un chariot aux couleurs vivres qui était sur le côté du marché, pas loin du centre où il y avait la scène de bois. D'ailleurs, je vais vous mettre dans le... Dans le... Et sur ce chariot aux couleurs vivres, vous avez pu voir un panneau où il y avait marqué la merveilleuse cavalcade de Betsy Worcester. Vous n'avez aucune idée. D'ailleurs, je crois que vous aviez fait un jet. Vous n'aviez aucune idée de ce que... Si, j'ai fait une critique. Ce n'était pas là-dessus, je crois. C'était sur autre chose. C'était sur autre chose. Vous avez eu une foule de bagarreurs. Il n'y a que peut-être que... Attends, je vais vérifier un truc. Je vais vérifier un truc. Non, ce n'était pas là-dessus. C'était sur autre chose. Suite à ça, suite à cette émeute qui a éclaté dans la Marplatz, vous vous êtes retrouvés en plein milieu de ce bro-ah-ra et vous avez suivi un petit combat où vous avez vu une foule de bagarreurs complètement enragés qui tapaient sur tout ce qu'il y avait autour de vous. Vous y compris. Durant cette bagarre, vous avez pu assister quand même, néanmoins, à différentes scènes plutôt dingues, je dirais, voire complètement loufoques. Vous avez vu un cochon en furie qui est chargé, des tourtes qui se sont déversées. Vous avez également vu un crocheur de feu souffler du feu sur un homme qui brûlait et qui courait dans tous les sens. Et vous avez pu voir que ce même cracheur de feu fut subitement tué par le tir d'une arbalète. Et c'est là que tu avais réussi ton jet de perception, François. Et tu as pu apercevoir que c'était un homme qui était habillé d'un manteau, mais il avait un œil qui était laiteux. Voilà. Vous avez pu apercevoir également un nain qui donnait des coups de pied à des soldats d'Aldorf avec ses gigantesques bottes en bois. Quelques instants, peu de temps après, vous avez pu apercevoir qu'il y avait trois hommes qui étaient également déguisés qui essayaient de taper... Ah oui, il y avait aussi le coup du halfling. Ça, c'était autre chose. Vous avez pu voir effectivement un homme entre guillemets avec un large manteau, cette fois-ci pas avec une arbalète, mais de son ventre, vous avez pu voir un pied sortir, un gesticulé. On aurait presque dit un mutant. Et en fait, dans ce manteau, se cachaient trois halflings qui étaient entassés ensemble dans le même manteau. et en sortant effectivement ces mêmes halflings ont donné quelques coups de pied aussi un peu à tout le monde, à des gens qui étaient par terre et même peut-être des hommes de la garde ou des soldats d'Aldorf. Vous avez pu apercevoir également à un moment, trois hommes s'en prendre à une pauvre dame, une vieille dame qui était accompagnée d'une fille qui était plutôt bien habillée, la petite, qui avait très peur. Et n'écoutant que son courage, je crois qu'il y avait uniquement notre ami noble Marcus. J'ai oublié le nom que je disais le noble, effectivement. N'écoutant que son courage, Marcus, seigneur Marcus von Graustadt, s'est jeté dans la mêlée et a pu, par sa conviction, intimider les hommes. et ses ébrutes en question ont, quant à eux, réussi à fuir. Et la dame et la fille ont pris la fuite aussi dans ce brouhaha. Et au même moment où vous avez essayé de prendre la fuite, vous avez vu des soldats débarquer dans tous les côtés, intervenir dans la marque plate. Ils sont venus par dizaines de dizaines de tous les côtés et c'est là, dans un staccato de craquement qui s'est retenti dans toute la marque plate. Vos yeux se sont rivés vers une femme aux cheveux de feu qui pointait en l'air un pistolet fumant à répétition. Le menestrel surpris qui était, si vous vous rappelez bien, qui était monté sur un étal pour jouer de la musique pendant tout ce combat, surpris à jouer encore sa dernière note. Le cochon a continué son dérapage dans les croûtes de tourtes et de boue avant de percuter un étal de potier dans un couinement aigu projetant partout les pots de terre. Comme je le disais, des soldats en tenue rouge, bleue et d'Aldorf et des hommes du guet étaient à ce moment-là présents et vous avez pu entendre cette femme aux cheveux de feu crier hautement « Vous êtes tous en état d'arrestation. » Je suis innocent. C'est une erreur. C'est le noble. C'est le noble qui a commencé. « On vous a emmené dans la prison de la caserne de la milice dans le quartier du bastion du Burstrike. » Alors, le quartier du bastion du Burstrike. Moi, je vocifère, j'écris mon innocence. Tout le monde s'en fout, mais quand même. Tu n'es pas le seul, dès que tu commences, en fait, c'est simple. Oui, moi, c'est vrai. En fait, c'est simple. Dès que tu commences à crier « Je suis innocent. » Vous avez d'autres types qui sont déguisés qui sont également en train de crier « Ouais, moi aussi, je suis innocent. » Mais ta gueule. Moi, je vais dire « Je n'ai pas besoin de prouver mon innocence. » C'est marqué sur mon visage que je suis innocent. Alors, j'ai un petit souci. mortel de merde, je cherche. Passons, passons. À part ça, il y a des sons médicaux. Oui. Je suis assez, à la fin. Exactement. Vous pouvez vous faire des notes si vous voulez. Vous êtes très exactement menés ici. Tout le monde. Tous ceux qui étaient à la marque plate, vous avez été emmenés ici. Pourquoi comment ça marche, les notes ? Au nord. Il y a une petite note au-dessus, là. Ah non, il n'y a pas de note. À côté du pressing. Ouais, c'est ça. Exact. Exact. OK. Cet endroit correspond à la caserne la caserne du du guet. Non, si je ne dis pas du caserne du guet. Elle est là, je crois, la caserne du guet. Ouais, elle est à côté, mais ce n'est pas la caserne du guet où on mène. C'est vraiment à côté. Non, c'est juste, c'est correct. Il y a beaucoup de monde dans la prison, en tout cas, les musiques d'ambiance. Non, c'est juste. C'est là. On vous emmène là-bas. Et c'est une prison, en fait. Vous êtes emprisonné dans ce quartier, dans cette caserne. et vous y passez en fait, la nuit. Ah ouais, carrément. Alors, toutes vos armes ont été confisquées et lorsque vous avez un petit peu rouspété et juste ouais, mais c'est à moi ça. Toutes vos armes, tous vos équipements ont été confisqués et quand on vous a dit que vous allez être jugé pour ce qui s'est passé ici, et si le jugement est favorable, on vous rendra bien entendu vos affaires. C'est une parodie de justice. Pourquoi on m'a pris ma robe de soirée et mon chapeau en toile d'émeu ? Ah, vous n'êtes pas à poil, mais... Mais pas loin. Mais pas loin. Est-ce que je me mets dans une cellule adaptée à mon rang quand même ? Eh bien, en fait, ils sont hyper gênés quand tu demandes cela. Tu peux essayer de me faire un petit jet de... Ouais, de charme à plus 20. Quand même, tu es noble, tu as le droit quand même à un peu plus dégâts. Mais moi, je vais l'aider à ton charme. Je l'attrape dans le bras et je dis mon mari et moi-même sont quand même un peu gênés. Sérieux, quoi ? Et moi, je suis leur serviteur. Alors, charme ou commandement ? Charme. Non, commandement, t'as raison, t'as raison, commandement. Comme tu veux, j'essaye plutôt... Enfin, je leur dis mettez-moi dans une cellule à part ou libérez-moi, mais ça ne m'a pas marché pour l'instant. Non, le libérer... Non, ça n'y a pas. Non, je ne vais peut-être pas abuser. Bah, écoute... Ça rouspète, ça râle. Tu vois que... On te fait attendre, en fait, dans une espèce de couloir, un petit peu. On te demande... Tu remarques quand même qu'on te fait plus confiance que tu ne vas pas, comment dire, t'enfuir ou t'échapper. Ah, c'est sûr. Les gens, les gardes ont l'air de prêter plus leur attention vers les autres, particulièrement Christophe et François. Moi, je n'ai rien fait, j'étais là pour... On ne les connaît pas. Moi, le tirer et d'ailleurs, je fais la même chose, je dis, vous devez les avoir à l'œil, tous. Ok, alors... C'est un genre de bafond. Mais attends, je dis à tous ceux qui sont dans la prison, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que nous quatre, on est d'accord. Non, bien sûr, en fait, vous allez... Parce qu'autrement... Non, vous êtes emmenés dans une grande salle, en fait, si vous voulez, une grande salle où il y a tous les artistes qui étaient également parmi la bagarre et parmi les gens de la marque Platts qui ont été emmenés, qui se trouvent à l'intérieur. Et tous, excepté Gauthier, pour l'instant, vous êtes là-bas à l'intérieur. Gauthier, à un moment donné, il y a un prêtre de Sigmar qui s'avance vers toi. il n'a pas un air très... je vais dire... très poli. Il vient, il te regarde quand même avec un air un peu presque de support irrité malgré que tu sois noble. Il sait que... Il sait que lui, il n'est pas de toute statue, mais c'est un prêtre de Sigmar. Et il te regarde, il me fait... Ouais. Nous avons... C'est quoi Von Graustadt, on m'a dit ? J'ai entendu parler. Je suis le fils du baron. Et mon père, je suis ici par erreur, j'attendrai le jugement et je prouverai mon innocence. En attendant, je souhaiterai être traité aux égards de mon rang. J'ai entendu parler de votre famille. Ouais. Vous êtes bien loin de votre domaine quand même. Et vous êtes l'héritier, c'est ça ? Je suis le fils aîné. Dans la famille, un jour, je régnerai sur la baronnie et je saurais me rappeler de ceux qui m'ont traité avec respect et de ceux qui m'ont molesté en me laissant dans une géole infâme remplie de la vermine du Bersreig. Hé ! J'ermine toi-même. Il regarde un petit peu et il dit rien et il repart. Quelques minutes après, quelques minutes après, tu as deux titres qui viennent, deux soldats qui viennent et ils te demandent de les suivre. il te demande ça gentiment évidemment avec politesse. Il te demande seigneur seigneur von Graustadt nous avons trouvé un endroit plus adéquat pour vous. Je vous en remercie. Je me lève en épousetant et je montre du doigt les trois personnes ou en tout cas les deux avec qui j'ai traité. Essayez de bien traiter ces personnes. Elles sont avec moi. Je montre Jorgen et Aswalt Clana. Je ne dis pas qu'il faut qu'elles nous suivent. Qu'elles nous suivent. Tu vois qu'elles se regardent un peu d'un air étonné et repartent. Tu remarques très vite aussi que les deux gugus qui sont venus te chercher ils ont des contusions au niveau du visage. Ils ont quoi des contusions c'est ça ? C'est quel livret ? C'est la garde du Bersraïk ou est-ce que c'est l'armée de l'Empereur ? C'est ça qui est bizarre en fait. Quand tu te poses cette question ils ont le livret bleu et or du Bersraïk. Du Bersraïk, ok. Mais quand tu les entends parler c'est pour toi des gens qui viennent de la capitale. Ok, donc on leur a fait revêtir les armes de la cité pour les défendre. Probablement. Tu ne le sais pas trop mais en tout cas ils ont ce petit dialecte. Cet accent local. Enfin pas local justement. Venant d'Aldorpe tous ceux qui viennent d'Aldorpe j'imagine qu'on s'en rend compte très vite de ça. Très vite oui et non. Disons que il faut quand même un minimum prêter attention. C'est pour ça que je ne fais pas faire de jet. C'est parce que simplement il a posé la question que je lui dis. Tout simplement. Je vais les suivre dans la petite géole d'à côté. D'accord. Tu vois qu'en fait ils ne t'emmènent même pas dans une géole en fait. Ils t'emmènent dans une chambre. Ça a l'air d'être une chambre tu remarques que c'est la chambre du prêtre de Sigmar. parce qu'à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur il y a à l'intérieur il y a des statues représentant Sigmar. La chambre est assez modeste quand même. c'est des la chambre est plutôt modeste. C'est très très clérical comme 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 chambre. Le prêtre de Sigmar semble être quand même d'être assez pieux au vu au vu de ce que tu trouves dans la chambre. Très bien. Eh bien je fais attention à ne rien toucher et je vais passer la nuit. T'as l'impression t'as l'impression d'être venu dans un couvent et t'as demandé refuge dans un couvent. Asile asile ça fait un peu cet effet là. Voilà. Voilà et on te fait installer et tu remarques qu'on poste même pas de de personnes à ta porte. Je vais rester là de toute manière. Ok. Alors vous autres vous autres vous vous trouvez dans une grande pièce et vous êtes entouré des personnes des mimes en fait des mimes au visage blanc des clowns aux habits chamarrés qui semblent entre eux en train de discuter des mérites des différents maquillages et de leur art. Vous trouvez également un homme qui semble être un membre de la troupe qui est déguisé en mutant. Il est recouvert d'une chatoyante peinture dorée qui maintenant s'écaille. d'ailleurs quand il marche vous voyez il laisse quelques traces des traces pailletées au sol son bras droit vous le voyez il disparaît dans une tentacule qui semble abîmée de feutre et de cuir d'ailleurs celui-ci vous remarque et je vais dire Christophe vers toi pardon pas Christophe mais je vais tuer en train vos vrais prénoms Maltir Maltir il te regarde il hésite un moment puis il te sourit et il sort une 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 petite flasque et il dégoutent il boit il te le tend vous en voulez ouais ouais je vais bien je prends la flasque je prends une razade c'est crétin de superstitieux ils ont même pas voulu toucher un bon bras butant ils sont c'est bien fait je touche tu touches ouais c'est vrai que c'est pas mal c'est bien fait en effet c'est ta costume sympathique bah tu vous le savez les gens sont superstitieux dans l'empire pardon c'est quand même limite hérétique carrément c'est vachement risqué en tout cas oui c'est un déguisement ça se voit que c'est un déguisement en même temps mais la superstition d'imitation est quand même là vous comprenez très vite qu'ils n'ont pas fouillé la partie tentaculaire oh j'étais comme comme tout le monde j'étais dans ce dans ce dans ce dans cette rixe c'est dommage que ces soldats sont venus nous arrêter je fais bah je suis là sinon pour le spectacle je suis artiste je suis un artiste un artiste vous avez vu quand même mon travail ce super ce super déguisement de l'utant il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire une chose pareille ouais c'est génial alors vous remarquez avant de te laisser continuer Christophe vous remarquez tous vous êtes recouverts de boue en tout cas ceux qui sont au moins tombés suite à la charge du cochon vous avez des tourtes séchées des croûtes de boue sur vous et il y a quand même une puanteur dans l'air sûrement due au fait que vous soyez tellement entassé vas-y pardon je te laisse continuer quand même ouais non rien de particulier vous tu sais pas qui c'est qui a commencé la 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 je sais pas ouais écoute c'est pas nous c'est pas bon pour les affaires c'est sûr c'est personne moi je les avais repéré ceux qui avaient commencé la RIC ils sont enfermés avec nous ou ils sont loin ? Oui, ils semblent être enfermés. Alors, tu as repéré... J'ai repéré la caravane avec les mecs qui avaient commencé à l'arrivée. Alors, tu ne sais pas trop, mais ça semble venir de là, effectivement. Et effectivement, les gens de cette caravane sont là. Et tu repères aisément parce que tu vois une femme, petite, de taille et barbu. Ok. Et le mec avec son oeil laiteux, il est là aussi ou pas ? Non. Lui, bizarrement, il n'est pas là. Ok. Je vais déjà... Je commence. Vas-y. Vas-y, faites ce que vous vouliez faire. Moi, je vais discuter avec les gens qui auraient commencé la RICST en me demandant, en me disant simplement « Ouais, c'est bien d'oser affirmer fort qu'il faut faire la révolte. » Je leur dis qu'ils sont courageux. Et j'essaie d'en apprendre. Ça, il te regarde. Ah bah ouais, écoutez, ils te disent, il y en a qui fait « Bah oui, on nous a provoqué, nous. On n'a fait que se défendre, nous. » Tu vois, les gens, ils sortent ça. C'est plus ou moins ça, en fait, l'accoutrement que vous avez autour de vous, des gens. Faites pas attention aux trois personnages sur l'image du gauche. Ça fait partie des personnages prétérés du scénar. Mais en gros, vous voyez d'ailleurs le type, le mutant, enfin le type avec son déguisement de mutant. Et puis les mimes qui sont là aussi, qui, comme je vous ai dit, ne parlent pas. Et ils ont leur maquillage. Ils sont à fond dans leur rôle ou ils sont muets ? Bah, quand tu t'approches d'eux, tu te dis « Putain, c'est bien fait. » Parce qu'il y en a qui a la bouche cousue, là. Ouais. Il a vraiment la bouche cousue ? Il a l'air d'avoir la bouche cousue. Tu t'approches, tu demandes ou comment tu fais ? Je me pointe discrètement à côté, je fais ce moment d'aller pisser dans le saut des anses et je lui fais une piche nette pour voir s'il crie. Pas con. Tu vas me faire un petit jet de... Piche nette. Piche nette. Piche nette. Piche nette. Ah bah ! Alors, ça pourrait être quoi ? Discrétion. Discrétion. Il sait être discret, autant en profiter. Allez, je te l'accorde. C'est pas vraiment du discrétion, mais je te le fais faire à moins 10. Pas du tout, il t'a aperçu. C'est pas grave, c'est pas un test où le DR est important, c'était juste un... Bah, je pisse, je regarde avec un DR. Tu pisses et en fait, t'as un moment donné, tu fais... En tout cas, quand tu interpelles le mime, il fait... il fait des mimes. Il dit rien. Il parle pas. OK. Comment tu vas faire pour opuler ta cause devant le juge ? Alors, écoute, si tu veux, je te propose un deal. Je serai ton... ton avocat. Comment ça, non ? Bah si, moi, je sais parler. Donc, si j'arrive à te faire libérer, tu me payes. Et si j'arrive pas, tu me payes pas, bah, tu risques rien. Ah, tant pis. Écoute, réfléchis-y, mets à ta place. C'est une occasion à saisir. OK. Nico, tu peux me faire un petit jet de ragot si tu veux pour savoir ça. Tu prends un petit temps, tu te renseignes, tu discutes un peu avec les gens et tu peux me faire un petit jet de ragot. Ah, t'arrives pas à comprendre. Tu sais juste, tu as pu quand même tirer d'un petit... quelque chose, tu as pu apprendre assez aisément que c'était une caravane itinérante. C'est pas... c'est pas une caravane liée à Uberstack lui-même. Ce sont des artistes voyageurs. OK. Voilà, voilà. Au bout d'un moment, on commence à se faire chier. Je dis au gars, faites-moi un petit peu votre numéro, distrayez-nous. Tu vois qu'il est ravi quand tu dis ça et au moment où il veut commencer à faire ça, il y a un moment donné où vous entendez les bruits d'une porte en ferraille qui commence à grincer. Et à un moment donné, il y a deux gardes... Je vais vous donner une minute. OK. Pas de souci. Il y a deux gardes qui descendent et qui sortent une espèce de parchemin où ils commencent à citer des gens, des noms. Et ces gens-là, vous voyez que ce sont certains des artistes qui ont été apparemment convoqués. Et quelques heures après, sauf si maintenant vous voulez faire dans l'immédiat quelque chose, quelques heures après, de nouveau, le même gars qui revient et qui cite des noms alors que les gens qui ont été convoqués n'ont pas été... ne sont pas revenus. De nouveau, des noms qui ont été convoqués. On a donné notre nom, nous ? En fait, vous avez des papiers. Je considère... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce détail-là, mais je considère que vous avez quand même des papiers d'identité, des papiers de voyage avec vous. Et effectivement, les papiers que vous alliez sur vous vous ont été confisqués. C'est à travers ça qu'on a pu vous identifier en quelque sorte. Oh putain ! Voilà, voilà. Au bout d'un moment, vous avez... C'est plutôt vraiment en fin de matinée presque, en fait. Ça a duré un moment. En premier lieu, vous avez passé la nuit dans cette prison et c'est au petit matin que les convocations ont eu lieu. Et vers la fin de la matinée, vous entendez l'homme du gay... Ah ouais, mais ça... Ils appellent vos noms, sauf celui de Gauthier. C'est normal, il n'est pas là. Exactement. Et quand vous venez vers la porte, on vous tend des menottes. Quoi ? Il faut qu'on aille menotter les autres ? Non. Il tend les menottes pour vous menotter, pardon. Ouais, je me laisse faire. De toute façon, il n'y a pas de... On n'a pas le choix, mais c'est inadmissible. Vous avez ça, quoi. Ah, c'est sûr que ça peut être révoltant, mais on vous tend des menottes. Vous n'en faites pas, vous avez vu cette même scène avec les autres. Vous n'êtes pas les seuls qui se sont fait menotter. Les autres personnes qui ont été embarquées quelques heures plus tôt ont également menotté. Gauthier, pendant ce temps, on vient te chercher. C'est le prêtre de Sigmar d'ailleurs qui vient te chercher et il te dit qu'il est l'heure pour vous de rejoindre vos compagnons de route et de vous rendre avec une escorte à l'hôtel de ville de Berseric. Très bien. J'y vais de ce pas. Tu vois qu'il avait des menottes en main et il te regarde et il fait « Je présume que cela ne sera pas nécessaire. » Pas le moins du monde. Bien. Vous pouvez compter sur ma discipline. Et tu arrives, tu sors et tu vois qu'à l'extérieur il y a tes compagnons qui sont entourés de quelques gardes qui sont menottés et toi non. Et tu arrives, vous voyez un prêtre de Sigmar marcher derrière lui et lorsqu'il vous rejoint, le prêtre de Sigmar repart dans la caserne où vous étiez. Enfin, la prison-caserne où vous étiez. Je ne suis pas très loin d'eux. Du coup, je ne suis pas très loin d'eux, c'est ça ? Non, vous êtes vraiment à l'approche. Vous êtes à 2-3 mètres. Vous êtes l'un à côté de l'autre et il y a quelques gardes armées, évidemment, qui sont à côté de vous. il n'y a que tout le monde est menotté sauf toi, Gauthier. OK. Qu'est-ce que le prêtre a dit ? Pardon ? Il m'a posé la question. Je ne sais pas qu'est-ce que le prêtre lui a dit. Appelez-moi Marcus. Ou seigneur, c'est à vous de voir. Seigneur Marcus. On va pas l'exagérer. Non. Rien de particulier. Et nous allons passer en jugement et d'ici quelques minutes ou quelques heures nous serons libérés. Nous n'avons rien à nous reprocher. Je me porte le garant de votre bonne foi à vous, mademoiselle. Et à vous, Jörgen, quant à... Je tends un peu le doigt vers Maltien. Je l'ai vu nettement se débarrasser promptement d'un agresseur et de le dépouiller. C'est une chose que... C'est une chose que je garderai sous silence, bien sûr. Autant que faire se peut. C'est lui qui m'a attaqué. Je l'ai fait comme défendre. Je réponds pas. Et vous, vous avez appris quelque chose ? Vous savez qui a déclenché cette émeute ? Je le pense voir juste effectivement. mais surtout, je sais pas si vous avez vu qu'il y a eu un mort, j'ai vu qui est l'auteur de ce meurtre. C'est vrai. C'est quelque chose qui peut-être intéressant. Nous devons regarder pour le commissaire ou la policier ou je ne sais pas qui va nous interroger. Sûrement un réplégateur. Ouais, alors... Un réplégateur ? Ouais, moi, je... Peut-être, mais laissons peut-être les forces de l'ordre. Les réplégateurs, c'est un peu dur quand même. C'est ça quoi. Je regarde bien quand même... Vous aviez quand même un plus beau guerrier qui vous accompagnait jusqu'à présent, donc ça me paraît logique. Ouais, non, mais après, c'est un prêtre de Sigmar. C'est pas illogique qu'il soit là, certainement, pour s'occuper de tout magicien ou autre qui pourrait être arrêté. Non mais par contre, vous avez quelque chose à vous reprocher, Jürgen, contre un... Vous avez peur d'un réplégateur ou pas ? J'ai peur de rien du tout. Ok, non, c'est juste pour être sûr. Non, non, c'est juste que j'avais l'impression que c'était pas un prêtre lambda, dirait. Il avait quel rang MJ, ce prêtre ? Oh, tu penses que ça devait peut-être peut-être encore un novice ou peut-être pas vraiment... Non, pas novice, ça serait pas logique non plus. Non, un prêtre non, un prêtre guerrier normal, donc c'est rang 2 en termes techniques. Non, non, mais la base, quoi. C'est pas un gradé, c'est pas un capitaine ou quelque chose de... Non, mais moi je pense qu'en fait, il faut juste tirer cette histoire au clair, on a été chopé dans une émeute, c'est normal qu'ils arrêtent tout le monde pour connaître la vérité. La police va nous interroger, nous allons faire... nous allons dire ce qu'il s'est passé, la simple vérité, et puis nous serons libérés séance tenante. Vous pouvez me faire un jus de savoir réclam si vous voulez. je n'ai pas... C'est pas réclam non plus. Je vous le permets, je vous le permets de savoir réclam sinon à moins 20, enfin le intel à moins 20. Oh là là ! Pas mal. Quand il s'agit des affaires de police, tout le monde est au courant, c'est marrant. Non, en fait, Svetlana et Marcus, vous comprenez aisément que la présence d'un prêtre de Sigmar dans un tel lieu est simplement due au fait que les arrestations peuvent parfois inclure des gens pratiquant la magie. Et que les prêtres de Sigmar sont plutôt les genres de gens qui les surveillent, ou qui les questionnent peut-être à l'aide aussi également de répurgateurs. Un répurgateur, vous n'en avez pas croisé. Peut-être qu'il y en avait à l'intérieur, vous ne savez pas. Par contre, le prêtre de Sigmar, typiquement, sa présence est due à ça. Voilà. Un brouillard de bas flotte dans les rues et étouffe légèrement les bruits tandis que vous êtes mené à travers le quartier du bastion. et vous passez le pont du bus rake. En approchant de la marque platz, vous commencez à entendre des murmures. Je vais remettre la marque platz. On revient, en fait, là où vous étiez. On retourne au pont de départ. C'est complètement bête de nous avoir mené. Complètement. Oui et non. Il faut une reconstitution de la scène du crime. C'est ça. Et on vous escorte, en fait, vous venez du nord, vous venez de là, et on vous escorte. Continue votre escorte ici jusqu'à l'hôtel de ville qui se situe ici. Et durant cette petite escorte, vous entendez... une foule qui a l'air apparemment d'attendre votre venue. En tout cas, c'est l'effet que ça fait. Et vous entendez au bout d'un moment des gens qui commencent à crier, enfin, une personne qui commence à crier parmi la foule. Ce sont eux qui ont tué ma vache ! Puis, d'un autre côté, vous entendez « Saleté de Jung Freud ! » Puis, d'autre côté, vous entendez « Filez-leur ce qu'ils méritent ! » Ça commence à hurler. Un autre qui commence à crier « Meurtrier ! » Et d'un autre côté, vous entendez encore « Bien fait pour vous ! » « Torfleur sont là pour nous aider ! » Et puis, vous entendez encore un autre « Rentrez chez vous ! » Et d'autres qui ont une autre personne que vous entendez dire « Trois contre un ! » Trois contre un ! Que le fou du noble, il s'en tire pour meurtre ! » Oui, c'est lui ! Il y a d'autres personnes Apparemment, il n'y a que vous. Vous voyez en fait par terre aussi également de la bouffe des légumes qui sont avariés. Par moment, vous voyez un chou voler en votre direction et vous comprenez très vite qu'apparemment, vous n'êtes pas les seuls qui avaient certainement dû prendre, qui avaient dû subir la colère du peuple du Burseric, visiblement. En tout cas, là, vous vous êtes fait bien remarquer par une foule et par des gens qui sont visiblement là qui attendaient votre venue. Vous vous approchez de... Pardon. Non. Moi, je n'ai rien entendu, j'avance et nous verrons bien. T'avais tué personne pendant ton intervention ? bien sûr, j'ai fait fuir les trois personnes, tout simplement. Vous arrivez près de l'hôtel de la ville et quelque chose surprenant que vous n'aviez pas remarqué à l'arrivée de votre ville, pardon, à votre arrivée à la Marqueplatz, d'ailleurs, vous n'êtes pas passé particulièrement près de l'hôtel de ville, vous remarquez que les murs en pierre du tribunal portent des traces d'affrontement. Elles ont l'air encore récentes, mais vous comprenez, ce n'est pas des traces d'affrontement qui datent de hier. Ça doit peut-être être dû à... Oui, si vous le savez, vous pouvez aisément le deviner, ça doit peut-être être dû aux affrontements qui ont pu avoir eu lieu entre les Aldorfer et les gens du Burstreet. Des soldats ont livré d'Aldorfer qui sont alignés le long des murs, justement, et on vous fait entrer à l'intérieur. Des bancs de fortune semblent être installés et il y a même un petit balcon pour les spectateurs. Vous voyez devant cette... Au fond de la salle un juge richement vêtu de rouge et de noir qui arbore une longue perruque blanche qui est assis sur une espèce d'estrade au fond de la salle qui domine la salle. une paire de l'orunion est perchée sur son nez crochu et il se penche en avant pour étudier votre cas. Avec un intérêt manifeste. Si je puis me permettre, on est arrivé combien de temps avant de... avant les événements ? Tu parles à la marque plate ? En ville en fait. Je ne sais pas pour tout le monde mais moi je viens d'Alnord par exemple. Oui, je sais. Alors, en fait, j'ai considéré que quand vous êtes arrivé à Uberstrec, la première chose que vous avez fait c'est d'aller à la marque plate. Ok, donc quand on est arrivé à Uberstrec, j'imagine qu'à la porte d'entrée on a dû signer un registre ou s'identifier. Bien sûr. Donc les gens savent qu'on est là depuis pas longtemps donc on ne peut pas être les instigateurs de toute cette merde. Bien vu. Attention, la merde, comme tu dis, qui a eu lieu, elle a eu lieu le jour du marché et le jour du marché vous étiez sur place. On était déjà là parce qu'on s'est déjà rencontrés un peu avant donc ça fait quand même quelques jours qu'on est là. Ouais, mais c'est ça, ça fait 2-3 jours maximum. Donc, en plus on peut dire qu'on n'est pas pro puisque, perso, moi je suis dalle d'or. Moi j'aimerais bien entendre les chefs d'accusation. Ouais, il y a un moment donné un juge enfin le juge pardon, en question, excuse-moi, qui se tourne vers les griffiers qui sont devant lui et il demande s'agit-il des accusés. L'un d'eux prononce le nom de Marcus von Graustadt et il marque une pause puis il y en a un autre qui hoche de la tête un autre qui dit Maltier Steintrager pareil, l'autre qui hoche de la tête et ainsi de suite. Jürgen Dietmund Svetlana Laurentiis et chaque fois ils hoche de la tête et le juge dit très bien lisez lisez les charges retus. J'imagine que vous êtes installés je vous avais dit il y avait des banques pour le moment vous ne dites rien s'il y en a un qui veut m'interrompre qui me le dit au cas où on va laisser les très bien alors le griffier s'éclaircit à un moment la voix vous êtes accusé de destruction de propriétés privées d'entrave au commerce incitation à l'émeute participation à l'anarchie généralisée et pour finir meurtre le juge abaisse son regard vers vous et que plaidez-vous ? Au moment où tu fais au moment où tu fais t'allais prendre la parole Marcus vous entendez la voix d'une femme qui fait ne dites pas un mot et vous voyez une femme en robe noire portant une perruque également qui surgit dans la salle du tribunal elle vous regarde et elle vous adresse un sourire et elle paraît légèrement essoufflée elle se tourne vers le juge pardonnez-moi votre honneur mais j'ai besoin d'une brève suspension d'audience pour consulter mes clients avant qu'ils ne disent quelque chose qu'ils pourraient regretter le juge regarde la femme en question Osana vous êtes sûr ? elle secoue la tête elle fait trouille et le juge prend le marteau commence à taper sur je ne sais plus comment on appelle le pupitre le pupitre pas le pupitre mais il y a un truc je prends en ce moment il s'apporte un nom mais j'ai oublié le nom très bien l'audience est suspendue un court moment Rencil allait donc chercher une tourte de préférence pas celle qui a été mêlée à la bagarre du marché le Marcus Osana c'est pas la petite jeune que t'as sauvée ? je ne savais pas donner ça bah non enfin peut-être mais tu je la reconnais comme une des deux femmes la femme tu la connais pas mais au moment où le juge a tapé du marteau vous avez deux gardes qui sont venues vers vous et ils vous ont presque pressé de sortir vite de la salle et de vous emmener à une antichambre qui est proche de la salle ok on va aller parler à notre avocate et l'avocate avance gracieusement devant vous et vous êtes derrière elle et les gardes sont derrière vous et vous entrez dans une salle elle ouvre la porte elle vous fait entrer et au moment où les gardes visiblement ils ont voulu vous suivre elle ferme la porte les gardes n'entrent pas dans la chambre en fait où vous êtes également cool et elle se tourne elle se penche vers la porte en tenant bien fermement ses deux mains à la porte derrière elle et bien il semblerait qu'on ait quelques problèmes vous êtes certainement une solution elle te regarde elle penche elle incline légèrement la tête elle fait Osana Winodous mais appelez-moi à Osana et ravi de vous connaître madame pourquoi t'es là ? il va falloir être un peu plus poli avec elle moi le tien parce que je pense qu'elle est capable de nous sortir de là on est complètement innocents des chefs d'accusation qui ont été portés contre nous et je lui raconte le déroulement des événements déjà pour commencer faites-moi un petit test faites-moi un petit test de savoir en pire ou reclante ça va aussi ou même droit aussi vous avez un plus pour ces tests par contre ceux qui ont droit ceux qui ont droit ont même plus 40 tu trouves pas ça bizarre qu'elle vienne là pour nous aider comme ça bah c'est non c'est tout à fait logique oh pfff oh la 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 vous avez ajouté le plus 20 tu vois ouais 90 ça change ouais je vais le relancer après tout alors je vais voir si quelqu'un le réussit 84 ou plus ah ouais super bah moi j'ai nié aucun donc je fais un test tantel à moins tu peux faire un jeu d'intelligence pure Marcus pas Marcus pardon Moïtire à moins 20 non pur t'as le moins 20 plus 20 si tu veux bon allez je vais utiliser un point de chance pour relancer oh bah j'aurais essayé veux-tu faire appel au sombre dieu du cas euh non non ça ne sera pas comme ça d'accord moi je dis ça sent le piège tout ça ouais bah ça sent le piège mais on a été complètement piégé cher par Hosanna ça euh non c'est elle le piège je crois ouais non c'est pas un piège c'est une avocate vous avez été commis d'office moi je fais pas confiance aux gondesses euh pendant que vous vous posez ces questions elle prend elle fait pas attention à vous en fait elle vous répond pas ça va être sympa euh et elle est en train en fait elle est en train de lire un parchemin et au moment elle vous regarde elle fait elle a compris que vous l'avez essayé de parler pardonnez-moi mais j'ai j'ai réclamé ceci Alain Desgriffiers et euh je constate que bah on est on est critique on est critique d'art apparemment ils essayent de de tout tout vous mettre sur le dos il est écrit ici que euh vous avez démarré la bagarre attaquer les soldats euh quasiment mis à sac la ville et bien et en plus de cela vous avez tué vous avez tué ce cher Faustin Lardent les enfants croyez-moi ne vous pardonneront jamais pour cela alors Lardent c'est celui qui crache les femmes visiblement vous comprenez que ça doit être lui ouais ouais c'est son nom euh en l'occurrence je suis témoin de qui a lancé l'émeute et je suis témoin de qui a assassiné la personne sachant qu'on a rien lancé du tout on a juste fait se défendre on a sauvé des filles d'un viol ou d'une mort certaine cela va être compliqué de de faire croire ça à un juge vous avez vu quand même tout ce qu'on vous tout ce qui pèse contre vous ouais mais il n'y a pas de preuves mais oui justement il y a des témoins oui ben nous on a des témoins on a les deux filles qu'on a sauvées de notre côté si je peux me permettre enfin que Marcus ça a très il y a est-ce que voilà moi j'ai couru après enfin j'ai essayé de courir après le tueur mais je saurais l'identifier je sais exactement vous le décrire et puis ces deux personnes ici présentes ont défendu le comment il s'appelait le le chariot il s'est tombé c'est sûrement un coup monté contre nous c'est des témoins ils ont forcément pas vu ce qui s'est passé vu qu'il y a à faire alors toi on a fondu l'étal de Esk Eské oui c'est ça Eské c'est un chariot le chariot que t'as vu c'est c'est le le chariot de la du groupe d'artistes d'artistes itinérants c'est ça c'est la Cavalcade de Betsy Wooster par contre est-ce qu'on peut faire intervenir Eské qui est là sur le marché depuis apparemment de nouvelles années et qui cela va être cela va être très compliqué on peut pas faire venir vos témoins vous avez peu de chances d'être innocenté si vous plaidez que vous êtes non coupable et que d'une quelconque façon vous étiez non impliqué à l'émout je serais vous si on peut pas présenter excusez-moi de vous interrompre mais si on peut pas présenter nos témoins c'est pas un procès non mais en fait mon cher Jorgen tu connais la justice de ce pays oui mais ils veulent la jouer procès soyons procéduriers si on peut pas présenter nos témoins c'est pas un procès non mais c'est pas un procès il faudrait qu'il y ait un prêtre de Verena pour pouvoir tirer la vérité au clair mais ce juge on est loin et tout ça c'est un coup monté il y a des gens qui nous veulent du mal qui me veulent du mal peut-être à vous et à moi et on est accusé qu'est-ce que vous nous proposez Osana c'est quoi le plan bien si vous pensez que vous avez été manipulé c'est que cela n'est pas impossible à vous de peut-être de trouver qui peut être cette mystérieuse personne qui essaye de vous manipuler ce que moi je peux vous et bien le regard de Marcus elle fait certes vous venez en ville mais nous savons tous que la noblesse se font des guerres également politiques et non simplement armées elle te regarde elle te fixe toi Marcus quand elle dit ça et je pense que moi je ne le connais pas le noble vous avez été vu en compagnie nous étions ensemble et pas loin je pense que tout cela je le regrette est dû à mon rang chère avocate nous sommes d'accord j'aurai le droit de ne pas être jugé par cette cour du fait de mon rang eh bien nous pouvons jouer sur votre statut de de la noblesse le problème qu'il y a la réserve habituelle envers que la cour peut faire envers la noblesse se trouve actuellement dans une ombre légale si vous voulez je vous rappelle que la ville n'a plus vraiment de dirigeant officiel je pense que vous pouvez juste implorer une clémence mais plus que cela cela va être compliqué c'est ça et j'aime mais moi je ne veux pas la clémence que pour moi je veux la clémence pour ces trois personnes qui sont innocents c'est pourquoi je voulais vous proposer que nous devrions plutôt plaider no le entendere c'est à dire la non contestation ce qui permet de ne pas admettre la culpabilité ni de revendiquer l'innocence complète bien que évidemment nous n'irons ardemment avoir tué ce pauvre Faustel qu'est-ce qu'elle dit ? j'aimerais m'entretenir quelques instants avec ces trois personnes en toute confidentialité si vous voyez ce que je veux dire elle sourit elle dit sachez qu'en général de lourdes amendes et de travaux forcés dans les montagnes grises serait habituellement la sentence minimale pour un tel plaidoyer mais est-ce que vous me posez ? c'est au mieux on va aller non 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 elle dit habituellement elle dit elle n'a pas fini de parler mais j'ai un peu d'influence mais j'ai un peu d'influence auprès du tribunal je sais qu'on leur a demandé de soutenir le guet en des temps difficiles car il est gravement affaibli réfléchissez-y je vous laisse vous avez des commentaires vous pouvez nous laisser quelques minutes je vous prie de nous excuser pour ce besoin de confidentialité mais vous comprendrez que ce sont des lourdes décisions qui doivent être prises entre nous très bien elle se tourne et elle prend un livre qui était sur la table apparemment vous êtes quelque part ça pourrait être peut-être son bureau ou alors un endroit où elle pourrait travailler il y avait un livre elle soulève le livre elle le prend et elle se retourne vers vous réfléchissez avec sagesse sur le livre vous voyez un symbole vous pouvez me faire un petit j'ai connaissance religion mais je pense que vous n'avez pas donc je vais dire intelligence pure si vous avez religion vous avez un plus 20 je crois que j'ai trouvé votre bête moi ok moins 4 moins 4 moins 4 moins 5 elle fait très bien choisissez avec sagesse elle sera fait elle reste devant la porte c'est ça ou elle va nous attendre quelques instants elle est partie à côté d'accord en effet est-ce qu'il y a une fenêtre ? c'est exactement ce que je voulais voir et la réponse est non ah merci c'est exactement ce que j'avais posé à l'aveugle est-ce qu'il y a un endroit où on peut se barrer en fait bon ben messieurs dames la décision est cornelienne je suis pour prêter notre innocence disons que dans quel bourbier il nous a encore foré j'essaie d'esquiver la claque après tout non mais c'est pas moi qu'est-ce que vous croyez quoi que je vais au marché et que les gens ils auraient contre nous mais rien en plus j'avais même pas prévu de venir au marché la seule raison pour laquelle je suis venu au marché c'est que Jürgen ici présent m'a demandé de le rencontrer là et d'ailleurs je me tourne vers toi Jürgen c'est ta faute Jürgen j'essaie de mettre une claque à Jürgen moi je viens d'arriver les gars donc je suis désolé mais j'en connais pas plus que vous je suis dans le même bourbier et pourquoi on devait se rencontrer au marché bah moi j'étais engagé à la con bah en fait ouais on se retrouve au marché parce que en fait j'ai été j'ai engagé à Jürgen pour avoir quelques informations sur les membres du conseil de la ville dont leur lieu d'habitation pour pouvoir les rencontrer et Jürgen m'a demandé de le rencontrer au marché pour discuter de cette affaire je suis venu au marché c'est là où je vous ai vu et d'ailleurs Svetlana c'est toi qui nous a introduit tous les deux je crois bah oui c'est bien pourquoi je suis remonté contre vous bah en fait ça se trouve Svetlana c'est toi quelqu'un t'en veut et montre un coup monté pour que tout le marché de la ville nous accuse de crimes que nous n'avons pas commis sachant qu'il y avait des dizaines de témoins autour c'est sa faute je pense que en fait s'il y a une faute ici je me tourne vers Maltir la seule personne qui a mis au sol un de nos attaquants c'est toi il est tombé tout seul non mais en fait si on est ici c'est ta faute Maltir non non elle a parlé de guerre politique des nobles et je regarde Svetlana pour voir ce qu'elle fait si elle va lui donner une claque ah non parce que j'y crois pas du tout elle a effectivement parlé de la guerre politique des nobles ouais enfin bon la guerre politique des nobles si à chaque fois un noble va dans un marché et qu'il y a une émeute qui est faite pour l'arrêter on n'est pas sorti de l'auberge enfin de la prison on n'est pas sorti du tribunal enfin bon tu dois avoir des ennemis est-ce que tu as des ennemis voilà mais des ennemis j'en ai partout bien sûr ma famille en a bien sûr bah voilà à ce point à ce point d'organiser une émeute dans le marché du basse-rex ça serait quand même gros et donc on va devoir plaider non-contestation moi je pense qu'il faut plaider non-coupable alors c'est pas non-coupable non mais non-coupable je vais on va pas accepter non-contestation et finir dans les mines de sel de je sais pas où pendant 6 ans quand même ou 10 ans ou 100 ans ils ont des témoins qui nous ont soi-disant vu ce qui est surprenant c'est ce qu'ils ont dit quand on marchait vers ce lieu et que des personnes nous ont accusé moi par exemple d'avoir tué 3 personnes ça se saurait si j'ai tué 3 personnes non mais Marcus ils s'en foutent des preuves ce qu'ils veulent c'est de faire tomber non je pense pas ce que tu veux comme preuve tu vas quand même être accusé ouais bon non-contestation non-contestation j'arrive même pas à le dire ce mot je vais pas y arriver à le dire si vous voulez je peux finir de tomber dans les pommes ou alors tu dis que t'es coupable et tu nous sauves tous et comme c'est ta faute bah c'est un peu normal bah j'allais justement vous proposer la même chose Maltien en échange de 2 couronnes d'or vous déclarez coupable et je paierai vos obsèques coupable de quoi c'est ce fait de l'année on a dit qu'il était coupable oui je suis coupable d'avoir dansé et d'avoir embouté la foule mais c'est tout au bout d'un moment au bout d'un moment il y a la porte qui souffre pendant que vous discutez il y a Ozan occupé mais plus tard tu dis ça ? oui elle te regarde elle sourit elle fait je suis désolé mais nous n'avons plus beaucoup de temps je regarde mes compagnons une dernière fois je viens de revoir les accusateurs je viens de revoir les accusateurs et en fait il s'avère que je vois ici que l'un des témoins listés elle sourit est aveugle c'est magnifique dit donc mais je pense que clairement on vous a tendu un piège vos suspicions s'avèrent vraies je ne sais pas quel genre d'ennemi vous vous êtes attiré mais nous devons être très prudents donc c'est non coupable nous devons être très prudents sur la façon elle te regarde d'un ton sec un peu et elle te dit de façon de procéder vous avez des ennemis ou peut-être des amis très haut placés je ne sais pas mais elle regarde Marcus elle a regardé un peu toi et elle a regardé après les autres et ensuite elle elle dit donc vous avez décidé de suivre mon conseil ou ou non Marcus plein de coupables pour tout le monde bah l'hiver nous c'est non coupable et puis le faisait bah sinon si je suis pas coupable vous venez avec moi parce que c'est bon enfin soit nous allons vous suivre vos conseils chère avocate très bien de toute manière je comprends que nous n'avons pas grand chose à dire et on va vous laisser parler on peut déjà réfuter les quelques arguments qu'on a ouais non si on plaide de ce que vous nous demandez c'est que vous plaidez quelque chose en entre deux et du coup on n'a pas discuté à non contestation tout à fait ouais donc si on ne conteste pas on ne c'est vrai qu'on ne réfute on ne dit rien et on attend que le jugement soit donné c'est ça ? non je vais comme je vous ai dit je vais quand même travailler pour que vous soyez pour bien indiquer que vous ne contestez pas ce qui est arrivé mais que nous nous nierons ardemment que vous avez tué Fausten sachez que ou la mort de Fausten Arden vous pensez Fausten l'Arden pardon vous pensez quelle sera votre punition vous avez une idée des lois c'est la mort quoique pour moi peut-être que ce n'est pas la mort alors pour ce qui est du meurtre moi j'ai clairement vu l'assassin donc je peux faire devant les juges une description de l'assassin donc si on peut déjà c'est la parole contre la parole de dizaines de personnes qui nous ont accusé en fait on a peut-être en tout cas on n'a pas d'armes non plus donc il n'y a pas de preuve que ce soit nous qui l'aurions tué réellement il a été tué comment ? oui c'est un carreau d'arbalète on avait une arbalète sur nous ? oui j'ai vu le meurtrier mais qui a une arbalète là ? Jürgen Jürgen tu sors moi je fais un pas je me recule d'un pas attends je vérifie dis t'avais un arbalète dans ton équipement je me recule d'un pas non non j'ai qu'une dague non moi j'ai qu'une dague j'ai absolument pas d'arbalète j'ai qu'une dague moi non plus j'ai rien donc on n'a pas d'arbalète ça c'est un bon argument quand même moi j'ai vu vous qui voyez au moins réfutez le meurtre au moins réfutez le meurtre à la limite on fait une non contestation mais au moins réfutez le meurtre de toute façon c'est pas nous que nous l'avons tués les arguments ils sont qu'on n'a aucun intérêt à avoir fait une émeute qu'on peut demander à est-ce que et je peux essayer de décrire les deux femmes aussi pour bien montrer que nous on a essayé plutôt de défendre les personnes sans sortir une arme parce que moi je n'ai pas sorti une arme et que c'est ma parole aussi de noble contre la parole de tous ces témoins un par un ma parole a un peu plus de poids que l'aveugle du coin tu voyais ce que je veux dire ça peut marcher faites moi tous un petit jeu d'intuition comme on est en contre notre fameuse intuition d'équipe ouais apparemment n'oubliez pas que vous avez des points de chance ça existe c'est pour ce jeu voilà ah hé il n'y a pas besoin c'est qui qui fait 25 ? ah oui oh l'intuition de l'espion on n'est pas mauvais avec tous les éléments que vous avez réunis avec tous les éléments et les informations que vous a procuré Osada vous avez clairement déjà de toute façon percuté en tout cas structure intuition vous avez clairement percuté qu'il y a apparemment quelque chose dans l'ombre qui se trame qui joue qui se joue contre vous qui est légué contre vous et que si d'une façon ou d'une autre si vous essayez d'argumenter avec tout ce que vous essayez d'imbriquer actuellement dans les éléments que vous venez de me citer si d'une manière ou d'une autre vous essayez de convaincre le tribunal de ça vous avez cette sensation quand même qu'il ne veut pas vous écouter ou vous donnez une chance ou vous donnez même une chance de vous expliquer mais et et même si en admettant que vous arrivez à montrer que vous n'êtes pas le meurtrier vous avez des autres charges qui pèsent sur vous et sans l'aide d'Osana qui vous a fait une proposition sans son aide si vous essayez de vous défendre vous même vous avez de fortes chances que à cause des autres charges au minimum je dis bien vous pourriez passer des années de travaux forcés dans la bagne du Merserk non non mais avec son aide c'est entendu il n'y a pas de problème pour moi perso non mais je dis juste c'est parce que je vous dis juste par rapport au fait que vous avez pensé peut-être essayer de vous défendre ah non on lui donne les arguments pour qu'elle nous défendre d'accord au pire d'aller dans les contreforts des montagnes grises et ça vous savez tous que ce n'est pas un endroit agréable à cause il y a les raids de peau verte et souvent c'est les prisonniers qui n'ont pas d'armes pour se défendre qui meurent en premier je demande quand même à Osana qui vous envoie elle sourit elle fait j'étais étonné que vous ne me posiez pas cette question quelques minutes plus tôt c'est longtemps que j'y pense mais les autres pourreaux là elles seront à fond dans votre vie au moment au moment où elle ouvre la bouche pour en parler il y a un membre du gay qui débarque et qui fait dame Osana vous êtes tous convoqués trop tard elle ne t'aurait pas répondu si 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 de toute façon on est manipulé de A à Z donc on est vraiment en train de subir le truc donc je veux dire à part ramasser la savonnette pour que ça fasse moins mal bien que allez je vais jouer le jeu lance moi un dé de chance et le dé de chance je vais faire 20% parce que le temps est passé vous avez demandé à être seul vous avez fait quand même attendre des gens et ben non j'ai vu le 0.4 presque mais non et ben effectivement ça se passe comme je l'ai dit si t'avais fait 1 il te donnait l'adresse du mec son GSM de toute façon on pourra lui reparler maintenant de toute façon on est entre effectivement mais pas dans l'immédiat on est entre les mains de son talent d'oratrice honnêtement il vaut mieux que ce soit elle qui parle pour tout le monde je pense je sais pas et elle elle dit l'avocate se regarde le guet j'arrive elle dit restez ici je vais je vais je vais voir je vais faire savoir le tribunal que vous êtes prêt à poursuivre bon non écoutez venez avec moi cela ne change rien elle dit allons ensemble dans la salle d'attente du tribunal bah on suit vous voulez qu'on tente de s'échapper je peux baratiner les gardes ouais bah là on est quand même au milieu de la ville quoi non là on est au milieu de l'hôtel de ville ouais de l'hôtel de ville en plus et oubliez pas qu'il y a la foule dehors ouais non bah on va le juger et puis ça va bien se passer ils vont nous acquitter ouais ou puis on va prendre un coup de fouet et puis vous vous perdrez vos mains quelqu'un elle te regarde Marcus à un moment Osana elle te tend la main elle te touche la main et elle te dit pardon si à un moment ou à un autre vous désirez prendre la parole faites le moi savoir avant s'il vous plaît bien sûr je vous ferai je tousserai deux fois elle sourit et et elle te dit très bien et vous vous installez vous vous installez de nouveau dans ces bancs qui étaient disposés auparavant et il y a Osana qui commence à parler elle déclare au juge que que vous ne contestez pas directement les charges mais que mais que en aucun cas vous avez initié l'affrontement elle affirme que vous avez agi en légitime défense et que vous n'avez absolument pas tué Fausten Lardin et d'ailleurs justement vous constatez que pour appuyer ses propos à propos de Fausten Lardin elle utilise un peu ce que vous aviez déjà fait remarquer tout à l'heure également c'est que aucun d'entre vous ne dispose d'une arbalète l'arme qui a causé la mort de ce pauvre cracheur de feu sauf tu rigoles non non j'ai qu'une dague le juge regarde Osana et hoche de la tête puis commence à regarder des papiers qu'il a devant lui et finalement met ses mains croise ses mains comme ça et se penche sur le pupitre et vous regarde tu regardes toi Marcus donc seigneur von Graustadt que pensez-vous que dira votre noble père lorsqu'il apprendra que son fils son héritier considère comme un bon usage de son temps libre je regarde Osana et je j'essaie de comprendre s'il faut que je réponde ou pas et tu la regardes et elle te dit de ne pas répondre tu comprends elle fait elle baisse la tête pour montrer que ce n'est pas le bon moment je regarde le juge droit dans les yeux et je ne réponds pas très bien elle regarde elle il regarde Svetlana Laurentiis et fait Madame Svetlana Laurentiis vous êtes bien loin de vos endroits habituels je ne suis pas familier à vos coutumes mais les vôtres se révoltent-ils toujours ainsi lorsqu'une pièce ou un spectacle se tourne mal je regarde Osana et je fais un petit un deuil au juge avec un grand sourire et je reste je ne dis mot je fais juste un grand sourire et un petit clin d'oeil il te regarde Christophe et il fait et vous Moltyr Steintrager vous ne portez pas votre nom d'après les rapports ici vous portiez un objet bien étrange sur vous lorsque vous êtes entré dans cette ville je suppose que ce n'est pas avec ça que vous comptiez faire affaire ici à la marque plate je ne reprends pas non plus tu m'étonnes j'imagine qu'il fait référence à mon pied de biche tout à fait je suis pied de bicheur c'est mon travail j'ouvre les portes c'était avant d'inventer les serruriers je suis serrurier exactement les précurseurs il regarde Jürgen Dietmund et il te regarde il me prend un pigeon au pire des cas vous êtes un personnage bien très intéressant Jürgen et il penche un peu la tête et il repenche la tête il regarde une statue une statue qui ressemble à une dame qui a les yeux bandés qui se situe à côté de son pupitre et il te regarde ensuite et il fait je suppose que vous êtes ici pour affaire important mais il est difficile de croire qu'un homme comme vous il te dit ça avec un brin d'humour a provoqué cela de son propre gré là Ousana hoche de la tête que vous pouvez chacun et là Ousana justement hoche la tête que c'est bon du coup je je me lève si je suis assis on est assis on est debout je ne sais plus je suis le premier fils héritier de la baronie de Groshtade je suis envoyé ici en tant qu'émissaire par mon père notre château se dresse à la croisée du canal de la dame grise de la rivière Trannig et défend le duché du Bessreik depuis des siècles j'ai rencontré je laisse un petit silence je laisse j'ai rencontré le général Von Dabernick il y a quelques jours pour lui donner les respects de ma famille et je demande à être traité par le rang qui est le mien et je me tais il fait un soupir il regarde Ossana Ossana elle esquisse un petit sourire comme ça un peu satisfait fais moi quand même un petit jet de charme attention à plus 40 à plus ok tu penses qu'il y a un appui peut-être de Ossana quand il t'a demandé de le faire au bon moment heureusement qu'elle était là c'est pas mal j'aurais relancé t'inquiète je peux relancer mais j'ai des chances de louper je peux mettre peut-être plus 1 en DR je vais faire ça je vais utiliser un point de chance pour rajouter plus d'accord le juge le juge fait signe de la main de doigt comme ça à Ossana et elle vient à côté du pupitre à côté du juge et le juge se baisse et il commence à chuchoter vous pouvez si vous voulez me faire là par contre ce sera compliqué comme test test de perception à moins 40 tu peux faire 1 les gars ça peut c'est possible moi faut que je fasse 1 je voulais attends à moins 40 j'ai que moins 30 je fais à moins 40 de match à 14 près tu peux dépenser un point de fortune pour avoir un DR2 je te vais faire à moins 4 0 si tu veux non parce que je serai toujours à 6 contre 2 pareil pour Jurgen t'es à moins 40 là Jurgen ouais ah t'es à moins 40 non en fait à moins 40 faut que je fasse 1 ah oui donc t'avais pas t'avais pas écrit dans le lancé le moins 40 c'est pas grave non t'es à moins ouais bon bah il y avait plus de chance il murmure ouais c'est ça et il se retourne le juge se retourne et Osana revient près de vous il semble clairement improbable que les prévenus ici réunis aient réussi à prendre l'assaut la marque Platz à Osana soyons soyons clairs cependant nous les remercions pour ne pas avoir gâché le temps de la cour avec de futiles protestations d'innocence nous sommes donc portés à la clémence après avoir consciencement étudié les preuves et les circonstances dans cette affaire il me plaît que ce qui ont participé à troubler le calme de notre belle cité participe également à la restaurer il te regarde toi quand il dit ça Marcus un peu comme c'était un peu un rôle qui t'était presque prédéterminé avant qu'il dise je dis ça sera avec plaisir d'accord je vous condamne tous à effectuer un service surveillé au sein du guet du façon à effacer votre dette envers Rubber's Rake ce service commencera dès demain matin pour une période n'excédant pas trois ans je n'ai pas fini ne pas mener ce service à son terme serait considéré comme une trahison envers l'Empire et puni de mort au nom de Verena qu'il en soit ainsi il regarde sa statue à nouveau ce dossier est clos Hansil apporte-moi un verre de Bordeaux s'il te plaît Osana sourit et se tourne vers vous et incline légèrement la tête et murmure de telle façon quand même que vous soyez que vous que vous l'entendiez mais pas toute la salle écoutez trois ans de service surveillé et bien préférable à un nœud coulant immédiat on sera payé laissez-moi un peu de temps hors de question je pense pouvoir travailler à une alternative allez-y allez-y parlez je pense pouvoir travailler à une alternative future personnellement je suis enchanté de ces verdicts cela aurait pu être bien pire je vous en prie prenez ma place la prochaine fois là qu'on comprenne très bien c'est à dire qu'à partir de maintenant on est dans le guet de Uber Strike pendant trois ans c'est ça c'est ça c'est ça que vous êtes en train de nous dire c'est content d'être venu c'est ça et elle est super contente parce que ça aurait pu être pire en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est libre en fait quand même parce qu'on fait partie du guet donc on va pas travailler 24h sur 24 on est d'accord c'est pas non plus vous ne savez pas j'ai dit la suite c'est pas l'estravage quoi vous pouvez vous poser clairement cette question effectivement ce n'est pas de l'esclavage c'est juste que vous êtes membre du guet maintenant ça on nous condamne à être membre du guet donc de toute façon on sera au moins logé nourri c'est déjà ça pour moi c'est cool pour toi ça va être chiant mais c'est pas mal je vais essayer de négocier au moins d'être un peu officier tu vois genre bon je veux pas être à la circulation c'est pas direct en tout cas si je peux te trouver je vais négocier pour la pousse de sous-offres c'est clair c'est ça si je peux au moins à ce tribouillard j'ai une idée pour vous patrouilleur au prochain jour du marché ouais c'est ça mais moi je voudrais à ce tribouillard tu sais je fais les rapports de police pendant deux heures et puis le reste du temps je vais le vac à mes occupations c'est bien ça enfin bon on va voir ça c'est quoi tes occupations ? bah globalement rien on est d'accord alors je sais petit débrief quand même je sais que les deux scénarios actuels ont été très dirigistes vous vous êtes sentis impuissants je m'en rends bien compte je le sais